Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque aujourd'hui on va parler de Bruno Majorana un professeur écrivain traducteur et interprète qui vit en équateur et qui adore son chien c'est pas le bon lui mais qui est ce qui m'a foutu un texte pareil donc ce Bruno Majorana est enfin a été dessinateur de bande dessinée le monde de l'édition ne fait pas de cadeau et il a préféré tirer sa révérence mais je brûle un peu les étapes commençons par le commencement Majorana naît à Angoulême et lit de la BD très jeune quand on est un passionné qui a la chance de vivre dans le berceau français du 9e art a baigné dans son mythique festival dès ses débuts on finit mathématiquement par entrer au beaux-arts de la ville et pourtant il voulait étudier à Bordeaux à la base mais des écoles de BD en France il n'obtient pas son diplôme mis à la porte au bout d'une seule année il tente quand même l'école de bande dessinée avant de se faire à nouveau virer parce qu'il ne venait pas en cours inutile disait-il mais il y a acquis le plus important des amis fans comme lui d'imaginaire de BD de jeux de rôle parmi lesquels Jean-Luc Masbou et un certain Alain Hérolle ouais je vous en parlais la semaine dernière Majorana les rejoint d'ailleurs au studio d'animation IDDH en plus d'être un job bien payé l'enseignement sur le vif plaît beaucoup aux jeunes hommes même si le travail s'avère assez vite répétitif et peu diversifié surtout que l'artiste est davantage un graphiste qu'un illustrateur de commande il aime le dessin pur à la plume et à l'encre de préférence on compte parmi ses références des stylistes de la BD comme Mike Mignola et Jack Kirby mais il lit évidemment beaucoup de choses parmi lesquelles Strange, Iron Man, Gaston Lagaffe et Piff le Chien et il révère les grands auteurs classiques comme Franquin et Uderzo petite histoire de circonstances c'est grâce à une phase de chômage technique du studio que les dessinateurs commencent sa carrière dans la bande dessinée du coup gardé espoir peut-être que cette période bizarre découvrira quelques nouvelles vocations toujours est il qu'ennuyé d'avoir travaillé encore et encore les mêmes décors et personnages de dessin animé il s'impose un exercice pendant ses vacances forcées réaliser un dessin bien travaillé par jour ce défi développe son imaginaire et sa technique de manière fulgurante fini les aplats derrière lequel je cachais mes faiblesses la gestion des détails de l'espace de l'air qui circule dans le dessin tout ça prend une nouvelle importance et m'oblige à imaginer de nouvelles manières de dessiner de retour au studio il montre son nouveau book à ses collègues même s'il s'attend à encaisser des critiques négatives au lieu de ça il reçoit des félicitations enthousiastes et même une proposition de la part des rôles faire quelques plonges pour un scénario de contes de fées qu'il en tête depuis un moment et qu'il ne parvient pas à dessiner le test est au goût de l'auteur et il lance le projet garule faux embarquant thierry le prévôt au passage le coloriste d'il y a deux semaines la série va occuper le dessinateur pendant près de dix ans quelques années plus tard le même trio entame la production du triptyque dès à la demande de majorana passionné de vampire depuis toujours pendant cinq années supplémentaires ils vont nous concocter une histoire revisitant le mythe du vampire toujours bien ancré dans l'angleterre victorienne une véritable perle visuelle et scénaristique le malheur de notre dessinateur et son perfectionnisme et son amour du détail la moindre case lui prend trop de temps par rapport à ce que les éditeurs sont aujourd'hui prêt à payer sauf pour quelques superstars donne rosa disait la même chose comme quoi france ou usa c'est le même combat contrairement à ce qu'il faudrait faire pour avancer vite il n'utilise aucun aplat de noir et se réserve en plus le plaisir de lettrer ses bulles à la plume quand le marché génère autant de production toujours plus rapide et toujours moins cher financièrement ça ne tient plus et les réformes successives du statut d'artiste auteur n'aide pas c'est donc la boule au ventre que le dessinateur range au placard son rêve de gosse et qu'ils vont petit à petit ses planches originales pour améliorer le quotidien s'il ne fait plus de bd aujourd'hui il n'a pas lâché sa plume pour autant l'artiste se consacre à l'illustration sous toutes ses formes préférant le travail en noir et blanc même si certains dessins finissent quand même en couleurs et c'est classe aussi il aime le challenge d'un grand dessin fait à la main sans les glissières de sécurité que sont la gomme à dessiner ou la colorisation numérique quand j'ancre avec ma rétif plume je sais que l'accident peut survenir n'importe quand susceptible d'embellir comme de bousiller totalement dessin ce qui est cool un peu maso le gars mais ça a son charme on retrouve aujourd'hui ses oeuvres chez snorkel édition et black and white qui produisent des tirages de luxe de bd franco belge et comics ainsi que d'autres produits dérivés il y a publié en 2019 le recueil d'illustrations drawings qui reprend près de 30 ans de dessin introduit par des commentaires de l'auteur et je vous recommande aussi de passer voir sa page facebook il y poste publiquement beaucoup de planches et de dessins publiés dans ses livres et voilà vous savez tout sur bruno majorana n'oubliez pas le plus important pour nous soutenir partager cette vidéo pensez à vous abonner à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications liker et commenter faire un tour sur la boutique spread shirt et faire un don sur yotip ou tipeee pour que je puisse manger ce soir et payer mon loyer les liens sont dans la description sur ce je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine